Musique Hey ! Je vous prends pour un vlog, un vlog un peu spécial parce que ce week-end c'est la Wiccon donc c'est un salon de l'homoromance, c'est pas trop trop loin, enfin c'est dans Paris, enfin pas dans Paris, c'est à Montreux mais pas loin de Paris du coup c'est pratique pour moi qui habite dans les environs Musique Je viens de finir Holiday Vacation, c'est ça ? J'arrive toujours pas à dire le titre Holiday Romance du coup qui est une romance de Noël que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Je vous disais je crois que j'aimais pas trop les romances de Noël et là j'en ai lu deux parce que c'était des services presse et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Le premier c'est Un Gentleman pour Noël mais je vais vous en parler plus parce que j'aimerais faire une vidéo du coup sur les romances de Noël ça je suis sûre de vous l'avoir déjà dit mais c'est pas grave, je me répète et du coup voilà j'ai lu Holiday Romance du 2005 étoile parce que c'est une trop trop bonne histoire ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu une crise des 80% qui je trouvais était aussi bien écrite, aussi bien réalisée, elle était logique dans la suite des événements et ce livre ce qui est trop bien c'est que du début jusqu'à la fin je trouvais que c'était cohérent ce qu'on avait en termes d'histoire au début c'est juste, t'as l'impression que c'est deux amis qui se retrouvent, ils ont fait un voyage ensemble ils le font chaque année, c'est pour rentrer dans leur famille pour fêter Noël ils s'aiment bien, ils se connaissent bien mais au-delà du voyage qu'ils font chaque année ils passent pas forcément énormément de temps ensemble mais tu sens qu'ils sont très attachés l'un à l'autre et en fait petit à petit on va les suivre dans ce voyage qui est plus compliqué que prévu puisqu'il va y avoir une tempête qui va faire qu'ils doivent contourner l'océan pour pouvoir rentrer à Dublin sachant qu'ils partent de Chicago et du coup ils vont faire plein de voyages, ils vont passer par l'Argentine etc. en quelques jours pour pouvoir rentrer dans la famille et fêter Noël et en fait petit à petit il va se passer des choses pendant ce voyage qui font que ça va les rapprocher même si tu sentais que ça allait arriver d'autre manière et qu'ils ont quand même des sentiments l'un pour l'autre au début j'étais un tout petit peu sceptique parce que ça a mis du temps à commencer j'aimais bien la manière dont ils se cherchaient l'un et l'autre c'est un truc qui passe ou qui casse avec moi des fois je trouve que les dialogues sont pas forcément bien faits là je trouvais que c'était bien écrit, les dialogues sont bien faits et en même temps il y a toute une histoire sur la psychologie des personnages sur le personnage de Molly qui est dans sa famille on fait pas forcément énormément de Noël elle a pas cette conscience là que ses parents aimeraient bien qu'elle rentre ils lui disent pas forcément alors que oui ils aimeraient qu'elle rentre pour Noël de l'autre côté on a Andrew qui a toujours vécu Noël en famille qui adore ça, c'est un moment vraiment de joie et voilà on a ces deux personnages qui ont une vision de la vie un petit peu différente et qui ont vécu des choses notamment au niveau amoureux qui expliquent un petit peu comment ils se comportent l'un et l'autre à ce moment là et j'ai adoré la partie où à un moment je vous souviens rien parce que moi je le sentais depuis le début on va finir dans la famille de Andrew et voilà il y a toute cette notion de famille de jeune couple au milieu d'une famille et j'ai trouvé ça à la fois drôle à la fois touchant et vraiment voilà c'est une histoire que je vous conseille mais je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça parce que j'ai dit que je faisais une vidéo spéciale pour les romances de Noël cette année donc là je viens d'en redemander deux et je vais voir, j'ai peut-être à la Wicon je vais me prendre des romances de Noël il y a celle d'Amélie Sassé qui me donne bien envie mais j'hésite encore et sinon d'autres petites romances de Noël en fait le problème ça va être une question de budget je vous dis il y a plein de livres qui me donnent envie à la Wicon et je sais que demain je vais arriver je serai en hésitation de qu'est-ce que je prends parce que voilà j'ai pas non plus énormément d'argent pour m'acheter plein de livres à la Wicon mais voilà je me suis fait un budget et on verra ce qui rentrera dedans et ce que je pourrais me prendre parce que si je m'écoutais que moi je prendrais tous les livres de Amélie Sassé mais c'est pas le but le but c'est que je découvre aussi d'autres autrices voilà ok ok c'est bon ça va t'as un Asta ou un TikTok ? YouTube ah ah j'aime tellement les formats YouTube ça me manque tout oui je trouvais qu'on avait le temps de faire beaucoup chaud merci à mes Tipeurs et je suis très heureux c'est bon c'est bon c'est bon mais c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 Bon je vous retrouve, j'avoue que j'avais un temps limité donc je l'ai fait en 2h donc c'est assez short mais il y avait peu de monde, j'ai trouvé, enfin il y avait du monde dans le salon mais il y avait peu de monde sur les stands ce qui fait que j'ai pratiquement pas fait la queue pour les dédicaces et pourtant je suis allée voir pas mal d'autrices, beaucoup de découvertes, parce que c'était un peu mon but de la Wicom de cette année, c'était d'acheter des livres d'autrices dont j'avais jamais lu aucun livre donc là j'en ai 3 ou 4, 4 à découvrir et je suis bien sûr allée voir Amélie C. Astier, elle a écrit des sagas qui me tiennent particulièrement à coeur et qui m'ont aidé à certaines périodes de ma vie et que j'aime vraiment beaucoup, qui est du coup la saga Fucking Love, qui est une saga de romance MM incroyable, qui a beaucoup de trigger warning, qui est pour les plus de 18 ans et qui va parler d'un sujet qui peut-être est un petit peu tabou je dirais mais la manière dont c'est évoqué c'est trop trop bien et il y a un peu cette notion de famille, on suit plusieurs couples à travers les tomes mais ils se connaissent tous, ils ont parfois des histoires pas très faciles et c'est ça que j'aime aussi, c'est la manière dont certains sujets ont été traités par Amélie C. Astier. Donc voilà j'ai hésité pendant tout le salon à m'acheter le tome, j'ai aucun tome physique, je les ai tous lus en ebook donc j'ai aucun tome mais depuis quelques temps j'avais envie de me relire, j'ai plusieurs tomes préférés de cette saga mais il y en a un que j'avais envie de me relire, je sais plus si c'est le tome 7 ou le tome 9, je sais plus bref, il y a un des tomes que j'avais vraiment vraiment beaucoup envie de relire, je me suis dit vas-y achète le toi et tout et après je me suis dit non, tu es surtout là, tu as déjà acheté des livres de Amélie C. Astier, tu es surtout là pour découvrir d'autres autrices donc je me suis dit bon c'est pas grave pour cette année mais l'année prochaine j'essaierai de m'en acheter de cette saga parce que j'aimerais bien les relire, les annoter, les avoir en physique en fait mais voilà c'est une saga de 7 ou 8 tomes je dirais donc ça fait pas mal de livres à acheter si je veux tous les avoir donc ce sera sur la durée je pense. Bref, j'arrête de trop parler, je vais vous parler du coup des livres d'Amélie C. Astier et ensuite on passera à mes découvertes. J'ai eu une enveloppe, j'avais pas vu parce que j'ai précommandé un livre. Oh, c'est avec plein de petits goodies que je vous montre après parce que ça spoil un peu le livre. Bref, j'ai acheté Deadly Funeral, le tome 2 du coup de Amélie C. Astier, j'ai lu le tome 1 l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça finissait sur quelque chose que j'avais envie de savoir la suite mais je préfère acheter en salon tout ce qui est auto-publié si je peux parce que maintenant avec la livraison etc, 3€ c'est pas forcément facile pour le budget et comme je sais que je vois les auteurs que je veux à la WICON, je me suis dit autant attendre un an si je peux et j'ai réussi à attendre un an donc voilà. Je suis née avec un médecin légiste et un conte de l'autre côté qui ce conte a été très fortement lié au tueur en série qui a sévi quelques années auparavant et là on va se retrouver sur un nouveau meurtre mais ce meurtre est exactement la même configuration que l'ancien tueur en série. Ce qu'on comprend en culture en série en question il est mort et du coup celui qui va être un peu mis en cause ou en tout cas interpellé ça va être le conte en question et notamment celui qui va se poser beaucoup de questions c'est le légiste de cette affaire donc voilà il va y avoir une petite romance aussi entre les deux c'est un livre en deux tomes et c'est de la dark romance je tiens à le préciser il y a des sujets qui sont abordés sur une forme de sexualité et je pense que c'est important de prévenir au niveau des trigger burning quand c'est de la dark romance mais voilà je tiens à dire que Amélie Séastier traite hyper bien ses dark romans je trouve le sujet est toujours très bien documenté, très bien traité et surtout c'est des histoires qui sont hyper bien écrites et qui permettent de s'interroger sur plein de sujets et c'est ça que j'adore. Je me suis aussi pris à la romance de Noël, la nouvelle romance de Noël de Amélie Séastier donc c'est Noël au Canada avec un bûcheron grincheux qui me fait aussi délire romance de Noël en ce moment j'ai envie d'en lire plein et de vous en conseiller dans une vidéo donc vous avez vu du coup dans ce vlog que j'ai terminé une romance de Noël MF mais je me suis dit qu'il fallait aussi que je parle de romance de Noël MM donc je m'en suis pris une notamment, enfin je m'en suis pris deux autres que je vais vous montrer voilà avec du coup Amélie Séastier donc là je crois qu'on est sur un homme qui va se retrouver avec son voisin qui est bûcheron et il aime pas particulièrement être en montagne et ça va être un petit peu cette idée, ça me donne fortement envie donc après j'ai eu plein de petits coudisses parce que quand vous passez sur le stand de Amélie Séastier d'ailleurs j'en ai un autre qui est là j'ai pas osé en prendre trop parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop timide sur ce genre de choses j'avais trop envie d'avoir les stickers comme ça j'ai pas osé en prendre plus mais voilà elle a en proposé sur son stand donc quand vous commandiez ou que vous achetiez un livre vous pouvez prendre plein de goodies et elle vous en donne plus donc j'ai plein de marque-pages et c'est trop cool parce que je suis toujours à... là c'est un calendrier avec Amélie Séastier derrière je suis toujours... et ça c'est tous ses livres j'ai jamais de marque-pages en fait donc c'est assez pratique ensuite je suis allée voir Marie H.J. et j'avoue que je suis trop dégoûtée parce que je l'ai pas filmée j'ai complètement oublié, j'ai été hyper stressée, faut savoir pour vous expliquer un petit peu, je suis quelqu'un de très timide et encore plus quand je rencontre des gens genre dans les salons et tout parce que j'ai la sensation de pas avoir la bonne méthodologie pour parler à des auteurs et tout ça je suis assez impressionnée et du coup ça rejette sur moi sur une grande grande timidité mais j'ai réussi à parler à toutes les autrices et elles étaient toutes très gentilles et trop bonne idée d'aller voir Amélie Séastier en premier parce qu'elle m'a un peu rassurée en parlant beaucoup et en me disant aussi où les autres autrices étaient que j'avais envie d'aller voir donc ça c'était vraiment cool et donc après je suis allée voir Marie H.J. et j'ai oublié de filmer mais voilà j'ai pris cette roman, je vous avais dit qu'elle me donnait trop trop envie donc c'est Shave Me du coup de H.E.N.A.L. et Marie H.J. elles sont deux à l'avoir écrit sur une histoire un peu rocambulasse qui me donnait trop trop envie donc on va être sur Ruben qui est strip teaser et qui va aller dans une maison et qui va commencer, enfin pas une maison mais chez quelqu'un il va commencer à se déshabiller parce qu'il s'est trompé en fait de porte et en fait il va tomber sur Ezra qui est visiblement un barbier qui vient de se faire larguer et voilà l'histoire va commencer un peu comme ça je trouve ça incroyable comme débit d'histoire je trouvais ça assez exceptionnel et ça me donne trop trop envie donc voilà je vais me plonger dans ce livre et j'ai eu plein de goodies avec donc bien sûr un petit marque-page que je m'empresse de mettre dedans comme ça j'aurai le marque-page qui va avec le livre quand je lis le livre j'ai eu plein de petits goodies donc c'est un carnet je sais pas ce qu'il y a écrit dessus l'auteur débat avis final point oh c'est des fiches de lecture c'est trop chouette c'est trop trop chouette et j'ai eu un petit carnet du coup chez UMI voilà un carnet trop trop chouette où je peux écrire des trucs et ça c'est vraiment cool tous ces petits goodies j'adore ensuite ensuite je suis allée voir du coup Laetitia Tran et c'est là où j'ai fait la queue d'ailleurs j'ai pas très bien compris comment ils avaient fait leur organisation mais enfin bref et du coup je me suis procuré un livre alors elle je la suis sur les réseaux et pareil j'ai jamais lu aucun livre de cette autrice donc je voulais en découvrir et j'ai décidé de découvrir sur le bureau de Laetitia Tran qui est dans une superbe édition au début je me suis dit je vais lui prendre les deux contemporains qu'elle a et puis après je me suis dit au niveau du budget si je veux laisser pour chaque autrice les livres que j'ai envie de prendre il faut quand même que je me calme et du coup je me suis dit voilà je vais commencer avec un et l'année prochaine je lui achèterai l'autre voire deux parce qu'elle en a plusieurs qui me donnent envie ici on est donc sur une histoire je suppose de romance au bureau et voilà donc ça c'est la même illustration l'autre je pense pas vous la montrer vis-à-vis du Youtube mais elle est aussi très très belle on est ici sur une histoire avec un patron et son employé notamment son assistant et voilà c'est New Romance qui a l'air vraiment trop trop chouette j'adore la manière dont ça a l'air fait donc on va voir ce que ça donne et je pense qu'il sera lu vite aussi je crois des goodies déjà j'ai eu le super sac et j'ai eu ah oui bah je vous ai montré les illustrations trop cool ensuite je suis allée voir Rangie Wolf vous savez que je vous avais dit plus ou moins que j'avais envie de découvrir ces livres et je me suis pris deux débuts de saga donc je me suis pris WITSEC, le tome 1, Léo et je me suis pris Fairy Adonc, Titania on est sur du contemporain un petit peu enquête, policier etc on va être sur un jeune homme qui a assisté à un assassinat et qui se trouve protégé par les 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 associations fédérales aux Etats-Unis et il va se retrouver à devoir changer d'identité et à faire équipe pour enquêter sur des crimes dans l'établissement WITSEC il va notamment être en binôme avec un certain Liam et voilà il va y avoir une romance bien évidemment ça me donne trop trop envie donc voilà j'ai hâte aussi de me plonger dedans que de livres à lire et qui me donnent envie je voulais aussi me prendre Fairy Adonc donc là on va être plus sur du paranormal avec des faits et aussi une enquête trois amis qui sont fondateurs d'une agence pour enquêter sur des choses paranormales et il va y avoir quelqu'un qui va venir une petite fille qui va venir pour enquêter pour demander qu'on enquête sur une affaire et il va y avoir une petite romance entre notre très chère Titania et Priam le grand frère de la jeune fille qui vient pour qu'on enquête sur un sujet en particulier donc pareil ça me donne vraiment beaucoup envie c'était plus le côté paranormal qui me donnait envie même si là tout de suite en ce moment j'ai plus envie de contemporain je sais que le paranormal reviendra et j'aurai trop hâte de me plonger dans ce livre j'ai eu déjà des petits marque-pages celui-là je l'adore il est hyper grand j'aime bien les grands marque-pages ça c'est sa petite romance de Noël pareil j'hésitais puis je me suis dit quand même j'ai déjà pris deux livres je veux laisser de la place vis-à-vis de mon budget pour les autres autrices que j'avais envie de découvrir et voilà je suis aussi passée sur le stand de Bookmark au début je me suis dit je vais rien prendre et puis voilà l'appel de la romance de Noël MM s'est fait forte en moi et j'ai décidé de prendre ce livre qui me tente depuis vraiment trop longtemps qui est donc l'ingrédient secret pour un Noël parfait donc lui il a pas de dédicaces puisqu'il n'y avait pas l'autrice il y avait une autrice de romance contemporaine MM pour Noël aussi mais je me suis dit allez vas-y et puis après je me suis dit non c'est celui-là vraiment ce livre-là qui te tente depuis longtemps donc prends-le et teste-le et je vous en parlerai très bientôt et finalement pour terminer je me suis procuré une romance de Noël encore une auprès d'une autre autrice nouvelle autrice que je suis aussi sur les réseaux que j'avais trop envie de découvrir je vous avoue que j'aurais aimé découvrir encore plus d'autrices et pouvoir acheter un maximum de tome 1 de livres et tout mais il y a un moment il y avait un choix à faire et cette autrice je l'avais vue depuis longtemps pour sa romance de Noël qui est Noël et pull moche et non Noël pull moche et ours mal léché de Noémie Drago et ça me donnait trop trop envie il y a une petite illustration trop mimi voilà comme je suis à fond là en ce moment dans romance de Noël j'étais encore l'année dernière j'étais là mais j'aime pas les romances de Noël et puis finalement je me suis dit allez test en fait j'ai eu un service presse et cette année et ça m'a lancé dans le truc l'année dernière j'avais lu aussi des plus réussis des moins réussis mais voilà donc j'ai trop envie de découvrir cette petite romance je sais toujours pas si on va être je pense qu'il y a du paranormal dedans il y a eu une romance MM mais j'avoue que la 4ème de Colbert Arthur est peu descriptive de ce qui va se passer dans le livre on comprend il y a quelqu'un qui est peut-être métamorphe ou je ne sais pas qui fuit et qui va aller dans une petite ville et qui va rencontrer Seuyer Bell et ça va être un petit défi parce que bien sûr il va y avoir un petit reprochement entre les deux donc voilà ça a l'air trop trop bien donc que de livre de ce pas je vais aller lire mais juste avant du coup je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est une romance MM j'ai commencé hier Top Secret de Serena Bowen et Elle Kennedy publié chez les éditions Bookmark j'en suis à peu près à là et quand je vous dis que je ne trouve pas de marque-pages c'est vrai j'ai pris un post-it qui traînait je les plier en deux ça m'a fait un petit marque-page bon ça rend bien mais c'est pas très pratique je dois vous avouer j'ai lu une centaine de pages hier soir avant de m'endormir on est ici sur une romance où on est aux Etats-Unis dans ce qu'on appelle les fraternités donc les fraternités c'est à peu près des sortes d'associations en fait mais qui vont beaucoup plus loin c'est un délire de on est tous ensemble on vit au même endroit on est un peu forcé à être amis autour d'une association où on fait beaucoup la fête où il y a plein de trucs qui sont organisés etc et on va suivre deux garçons dans cette fraternité donc l'un il s'appelle Keaton et il est en couple et sa petite amie lui demande pour son anniversaire de faire un plan à trois avec un autre garçon et du coup il va s'inscrire sur une application qui s'appelle Kink je crois je ne sais même pas si cette application existe mais sur cette application c'est possible de cocher une croix comme quoi tu veux faire un plan trois et c'est possible de donner un petit peu le détail de ce que tu veux et il va rencontrer sur ce site un garçon qu'il ne sait pas être en fait son voisin à la fraternité qui est Luc qu'il n'aime pas dans la vie de tous les jours mais qui il va petit à petit faire sa rencontre donc sur le site en question et en fait petit à petit on le voit il oublie un peu sa petite amie dans ce délire de trip à trois il parle beaucoup avec l'autre il flirte beaucoup avec l'autre et là je suis arrivée au moment où donc Luc qui est le voisin de Keaton qui Keaton est en couple Luc va va lui dire bah alors tu parles jamais de ta petite amie est-ce que t'en as vraiment une est-ce que c'est vraiment votre délire de faire ça etc et du coup Keaton dit non mais je vais en parler à ma petite amie et tout donc donc voilà j'en suis à là pour le moment j'aime bien alors l'écriture je suis pas forcément fan je sais pas si c'est une question de traduction ou voilà je suis pas je suis pas à fond dans l'écriture et la manière dont c'est fait mais en même temps je vais en demander pas forcément plus non plus il y a tout un moment où Keaton en fait il est passionné d'écologie marine quelque chose qui me touche aussi fortement alors pas l'écologie marine mais l'écologie de manière générale c'est à dire tout ce qui est lié aux animaux à la manière dont ils se comportent donc cette partie de l'écologie c'est un petit peu ce que je veux faire plus tard c'est un peu mon métier et donc connaître des trucs sur des espèces je trouve ça passionnant mais ce qui est encore plus passionnant c'est que là c'est tourné vis-à-vis de la reproduction des espèces il y a tout un truc là-dessus ça peut vous paraître bizarre et c'est vrai que c'est bizarre mais ça apporte une petite touche d'humour que j'aime beaucoup en fait ce que j'ai envie de découvrir c'est tout ce qui va être la révélation quand les deux ils vont comprendre qu'ils se connaissent dans la vie de tous les jours ils sont même rivaux parce qu'ils candidatent parce qu'ils candidatent pour la même chose c'est à dire devenir président de la fraternité et surtout comment les autres vont réagir quand les deux vont s'avouer plus ou moins homosexuels enfin je sais pas exactement comment ça va finir mais comment les autres de la fraternité vont réagir parce qu'ils ont tous des relations différentes avec ces deux garçons donc voilà ça me ça me questionne beaucoup et voilà je suis trop impatiente de découvrir la suite et je passe vraiment un bon moment donc je vais vous laisser là mais je continue à vous prendre pour tout le week-end et je vais voir si je commence un des livres que j'ai acheté à la Wagon je vous retrouve du coup j'ai terminé top secret tout à l'heure je l'ai fini je pense que pour ce week-end il n'y aura pas grand chose de plus puisqu'on est déjà lundi soir le week-end est passé trop vite vraiment c'est compliqué et je pense pas que j'aurai le temps de vous parler d'un autre livre même si je suis enfin j'ai pas cours demain mais j'ai plein de projets plein de trucs à faire je suis sûre de commencer un livre ce soir je suis sûre de lire demain mais voilà est-ce que j'aurai le temps de vous prendre et tout je ne suis pas sûre donc déjà je vais vous parler de lui et on verra si j'ai le temps de vous parler d'autres livres j'ai terminé top secret et ça a été une très bonne lecture mais je lui donne 4 étoiles je pense peut-être pas 5 étoiles je pense qu'au niveau de la romance en elle-même c'était assez classique on a deux jeunes adolescents qui se connaissent pas très bien qui s'aiment pas dans la vie de tous les jours qui vont se rencontrer d'une autre manière qui vont s'apprécier fortement et puis ensuite la grande thématique ça va être le fait qu'il y en a un qui est plus prêt à dire qu'il est bisexuel et il n'en a pas peur et l'autre il a plus de mal et on a cette thématique là d'un des jeunes garçons et l'autre ça va être plus la peur de l'engagement et la situation aussi dans laquelle il est vis-à-vis de sa famille ces thématiques elles sont très intéressantes mais qu'on retrouve dans beaucoup de romances MM donc c'était un peu classique et c'est pour ça que je lui ai mis que 4 étoiles maintenant il y avait des scènes juste épiques au niveau de la trame de l'histoire j'ai trouvé que c'était bien réalisé le moment de la révélation qu'en fait ils vont se retrouver dans une situation qui ne laisse pas beaucoup de choix à l'un des deux de révéler en fait qu'ils sont plus ou moins ensemble et j'ai bien aimé la manière dont c'était fait qu'il y a un moment il y a une limite où de toute manière ça n'a plus vraiment d'importance cette information et que ce qui est important c'est les gens qu'on aime c'est de les protéger c'est de voilà et donc ça j'ai beaucoup aimé c'est sympathique une lecture qui est très rapide vraiment et je pense que si vous êtes motivé vous pouvez lire une journée sans problème ça se lit vite et c'est cool c'est même drôle à certains moments il y a plein de moments où j'étais là je disais attendez ne me perturbez pas ma famille j'ai un moment important là j'ai envie de lire donc ça montre que quand même j'ai fortement apprécié cette histoire et maintenant je lis quoi j'ai la pile vraiment de la Wiccan qui me regarde et en même temps il y a tous les livres autres qui me regardent je pense que je vais faire un j'ai envie de lire une romance à même ça c'est sûr je pense que je vais faire un petit petit sondage Instagram faut que je sélectionne 4 livres maximum je crois je crois qu'on peut pas en niveau de sondage en faire plus et je vais vous demander de sélectionner un livre ma prochaine lecture on va faire ça je pense que ça va être une bonne idée bref sur ce je vous laisse je pense que c'est la dernière prise et j'espère que vous avez aimé la vidéo ma petite expérience de la Wiccan j'adore ce salon je pense qu'avec le recul et avec ce qu'il love c'est un de mes salons préférés déjà parce qu'il y a moins de monde moi j'y vais le dimanche et puis aussi parce que c'est c'est différent je trouve que les autres salons c'est plus convivial je dirais et ce sera à refaire l'année prochaine si je peux je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo salut ciao ciao ciao